Hello les amis, j'aimerais vous parler d'un sujet hyper important qui est comment définir et trouver son avatar client, son personnel, le client type avec lequel on veut travailler. Et je vais vous donner une erreur que commettent la plupart des gens. Ils se créent leur avatar client en fonction de la moyenne des clients qu'ils connaissent, des clients potentiels. Ce n'est pas le client idéal, c'est le client moyen. Par exemple, je suis entouré de 10 amis potentiels qui pourraient travailler avec moi. Moi, j'essaye de dire en moyenne, ils ont cet âge-là, ils ont ce budget-là. Mais non, en fait, avec Internet, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. C'est vous qui définissez avec qui vous voulez travailler. Donc, au lieu de inconsciemment vous dire avec qui je peux travailler dans mon entourage, dites-vous idéalement avec qui vous voulez travailler. Ce n'est plus du tout la même question. Et là, vous verrez que vous pourrez aller plus loin au niveau du tarif, au niveau de la prestation, vous pourrez faire beaucoup plus que tiens, si je travaillais avec cet ami, je ne facturerais qu'un petit peu. Parce que derrière ça, souvent, on se dit les clients, ils n'ont pas d'argent. Mais ça, c'est parce qu'on ne réfléchit pas en termes de client idéal. Donc, je vous invite à réfléchir autrement et à réfléchir en mode quel est mon client idéal et comment je peux l'aider. Et lui, je vous garantis qu'il aura de l'argent. Donc, si vous voulez plus d'aide sur votre business en tant que coach ou parce que vous avez des programmes de formation, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un rendez-vous avec notre équipe. Puis, on serait ravis d'échanger un peu plus et vous aider à aller un peu plus loin sur cette question du client idéal. Allez, ciao, ciao les amis et prenez rendez-vous. Sous-titrage ST' 501